Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons une séance de gym sur chaise. Donc, prenez une chaise avec ou sans accoudoir, la chaise que vous avez l'habitude d'utiliser. Par contre, quand vous asseyez, vous asseyez bien au fond, le dos bien droit, les pieds bien appelés au sol. Alors, si jamais les pieds ne touchaient pas bien le sol, prenez un motin pour que vous soyez bien installés. Ça marche ? Parfait ! Eh bien, je vous souhaite une très bonne séance. Allez, c'est parti ! Pensez aussi à prendre une petite bouteille d'eau, j'ai oublié de le dire. Important, c'est très important. Bien ! Je suis bien assis. Mon dos est bien droit. Je regarde loin devant. On imagine qu'un film tire vers le plafond. Très bien ! Alors, pour commencer mon échauffement, je vais faire des petits oui. Ça, vous avez l'habitude de ça. Parfait ! Vous rentrez, rentrez. J'inspire. Je souffle. On va prendre le temps de bien se caler sur notre respiration. Expire en montant. Expire en descendant une dernière fois. Parfait ! Je reviens, je regarde loin devant et je vais emmener ma tête sur le côté. Toujours en inspire et en souffrant. Je reviens. Très bien. Encore. Dernière et je reviens. Mon dos toujours bien droit. Ventre toujours bien entré. J'incline la tête sur le côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez. N'hésitez pas. Inspire. Ça va nous aider. Parfait ! Je reviens. Puis je vais emmener la tête sur le côté. Je descends devant. Et je reviens de l'autre côté. Encore. Tranquillement. Je respire. Parfait ! Je reviens au milieu. Je fais exactement la même chose. De l'autre côté. De l'autre côté. En doucement. Et en suivant l'amplitude possible à chacun. Si j'ai des douleurs au niveau des cervicales, on le fait en fonction des possibilités. Allez. Allez. Je vais relâcher mes bras. Et faire des petits tours avec mes épaules. Deux. Trois. Je respire bien. Toujours. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et l'autre, légèrement son arrière. Parfait ! Les épaules basses dans l'autre sens. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Je relâche. Je décontracte mes épaules. Et là, je laisse allumer les bras doucement. Alterner un devant. Et l'autre, légèrement son arrière. Parfait ! Voilà. Si j'ai des accoudoirs, ça m'oublie. J'ai écarté un petit peu les bras. Ce n'est pas grave. Si je n'ai pas d'accoudoirs, je peux avoir les bras très près du corps. Toujours en soufflant comme il faut. Très bien. Ça marche bien. Parfait. Je continue. Inspire. Je monte. Expire. Je descends. Mes pieds sont toujours bien à plat au sol. Parfait. Je continue. Super. Très bien. Je relâche. Puis, je vais prendre ma main droite, par exemple, le bras tendu. Je vais regarder la main. Fixer ma main avec les yeux. Puis faire la même chose de l'autre côté. Je respire tout le monde bien que il faut. Inspire. Je regarde ma main. Inspire. Encore. Ça va toujours. Parfait. Allez. La dernière. Et je relâche légèrement, je les contracte. Bien. Ce que j'ai fait en arrière, c'est de la main. Je vais le faire en avant, mais cette fois-ci, je ne vais pas perdre la main. J'essaye d'aller le plus loin du mét autorisé. De l'arrière, vers l'avant. Mon ventre est toujours rentré, mon ventre est toujours le plus droit possible. Je relâche, j'amène mes mains devant, et je viens faire tourner mes poignées. Mes pieds sont toujours plantés dans le sol. Là, le corps fait un angle droit, avec la chaise, avec les genoux. Puis dans l'autre sens. Je respire. Je vais ouvrir, étirer, fermer. Ouvrir, fermer. Quand j'étire mes doigts, je souffle. Très bien. Maintenant, je vais faire la même chose, un petit peu plus rapidement. Je vais partir d'un côté. Monter. Puis redescendre de l'autre côté. Et la même chose dans l'autre sens. Parfait, je relâche. Je viens mettre mes mains à la base de mes cuisses. Et je vais sortir la poitrine. Creuser le ventre. Faire le dos rond. Le bas de mon dos vient bien s'incruster dans le dossier de la chaise. Voilà. Je vais mettre le profil pour que vous voyez. En fait, j'arrondis. Et je reviens sur un endroit. J'arrondis. Et je reviens sur un endroit. Allez, on termine. Inspire. Parfait. Je vais m'avancer un tout petit peu. Gardez mon dos droit. Je m'appuie sur ma chaise. Ou sur mes genoux. Ou sur mes hanches. Et là, je vais simplement déplier une jambe après l'autre. Tranquillement. Je déplie. Je souffle. Parfait. Là, je sens le dessus de ma cuisse qui se contracte. Je souffle. Parfait. Je lève une jambe. Elle n'est pas complètement tendue. Et là, je vais venir faire des petits cercles avec ma chaise dans un sens. 2, 3, 4. Par contre, là, je continue à respirer. Mais mon ventre est toujours rentré. Pas plus dans l'autre sens. 2, 3. 3, 4, 5, et 6. Très bien. Je pose. Je fais la même chose de l'autre côté. 2, 3, 4, 5, et 6. Je respire toujours, bien évidemment. Puis dans l'autre sens. 3, 4, 5, et 6. 6, 7. Parfait. Je repose. Et là, je vais marcher. Tranquillement. Allez. Je vais 20 pieds après l'autre. Je marche. Je marche. 5, 6, 7, 8. Encore. Ça marche bien. Alors, ça, comme ça marche bien, je vais engager mes bras. Tranquillement. Pour le moment. Allez. À votre rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. On continue. Ça marche bien. Parfait. Je reviens. Je vais poser mes mains. Et là, je vais simplement aller chercher avec la pointe de pied sur le côté. À droite. À gauche. 2, 3. Vous allez à votre rythme. Si je vais plus vite, c'est pas grave. Chacun va pas à son rythme. L'important, c'est d'arriver à mobiliser un petit peu toutes les parties du corps. Bon, c'est à toujours bien souffler. Très bien. Ensuite, je vais continuer avec les jambes. Et je vais venir mettre mes mains ici au niveau de mon t-shirt. Et je vais ouvrir le bras et la jambe. Même côté. Si c'est compliqué, je reprends avec simplement les jambes. Et je mets même côté. Ça va ? Je suis sûr que ça va pour tout le monde. Très bien. On continue tranquillement. Bon. On va ramener les mains. Et là, on va simplement essayer de faire bras et jambes opposées. Allez-y tout doucement. Si ça va trop vite, vous ne reprenez que les jambes. Et ensuite, on essaie de mettre le bras opposé. Ça marche ? Parfait. Je n'oublie pas de souffler. Très bien. Je marche un petit peu. Je vais rouvrir une jambe après l'autre. J'ai installé mes jambes. Ça marche bien. Là, c'est plus simple. J'ouvre mes deux mains en même temps. Tranquille. Je souffle. Encore. Allez, les deux derniers. Parfait. Maintenant, je vais ouvrir. Le ventre est rentré. Je vais m'avancer un petit peu parce que là, les accoudoirs me gênent. Par contre, j'ai mon dos qui est toujours bien droit. Mon dos, il est le plus droit possible. On imagine une planche. Parfait. Allez, on essaie. J'ouvre les jambes. Je ferme les bras. En décalé. Prenez le temps. Si ça fait des nœuds, ce n'est pas grave. Vous faites comme vous le touffez. Si je suis à l'aise, je peux accélérer un petit peu. Et je relâche. Allez, je marche. C'est toujours avoir mon dos droit. J'engage mes bras. Parfait. Je ralentis un petit peu. Je vais venir allonger. On toucher avec le talon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Très bien. Les jambes, ça fonctionne. C'est assez simple. Donc, je vais maintenant venir allonger le bras. Côté. Même côté que la jambe. Je souffle. Je ne vous entends pas souffler. Allez, les deux derniers. Que les jambes. Je continue uniquement les jambes. Maintenant, je vais venir en décalé. Jambe droite. Droits gauche. Tranquillement. Allez, on continue. Toujours en soufflant. 3, 2, 1. Très bien. Je continue avec mes jambes. Ça, ça ne bouge pas. Et je vais venir avec mes deux mains devant. Toujours en dépliant. Un talon devant. Après l'autre. Inspire. Et souffle. Très bien. Allez, les derniers. 3, 2, 1. Parfait. Et je marche. Je me redresse. Pensez au ventre. C'est important. Très bien. Je repose. Et là, je vous propose de boire un petit coup. Important, l'hydratation. Ça nous permet de souffler. Bien. Alors ensuite, je vais m'avancer un petit peu sur ma chaise. Je vais poser mes mains sur mes cuisses. Et là, je vais décoller un talon après l'autre. J'essaie toujours de garder mon dos le plus droit possible. Et mon ventre rentré. Ça, ça sera le mot général à mon ventre est rentré. Par contre, je dois arriver à rentrer le ventre. Et respirer en même temps. Là, j'ai décollé un talon après l'autre. Maintenant, je décolle les deux. Tranquillement. J'inspire, je souffle. Parfait. Là, je suis allé doucement. Maintenant, je vais aller un tout petit peu plus vite en décollant mes talons. Allez. Super. Je ne bloque surtout pas ma respiration. Je continue. Allez. Les quatre derniers. Les deux derniers. Je monte et je bloque. Tout là-haut. Je reste avec mes mollets bien contractés. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Je respire. Et je relâche. Je décontracte. Je vais allonger une jambe sur la bande. La pointe de pied, ramener vers le visage. Et là, vous allez sentir l'étirement derrière le mollet. Je garde mon dos droit. Je vais incliner légèrement mes épaules vers l'avant. Ventre rentré. Mes bustes droits. Vous sentez l'étirement sur le mollet. Alors, on maintient. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Encore. J'accentue un petit peu plus. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parfait. Je l'ai fait d'un côté. J'allonge mon autre jambe de l'autre côté. Je ramène la pointe vers le visage. Je me grandis. Ventre rentré. Je fais attention à ne pas tomber de la chaise. Là, je ne suis pas sur le bord. Il me reste quand même une assise sur ma chaise. Bustes droits. J'avance sur l'avant. Mes épaules. Je sens l'étirement. Je maintiens. Je souffle toujours également. Très bien. Encore. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Parfait. Je relâche. Je décontracte. Allez. Je suis assis. Les pieds bien à plat au sol. Mes talons posés au sol. Je décolle point de deux pieds l'une après l'autre. Tranquillement. Deux, trois, quatre. J'essaie de les relever le plus possible. Très bien. Super. Et bien, même temps. Parfait. Essayez de carrer votre mouvement sur votre rythme de respiration. Parfait. Là, je vais aller plus vite. Mais je continue à respirer, comme tout à l'heure, tranquillement. Parfait. Parfait. Et je vous pose. Je vais venir poser le pied derrière. Pour attirer ce que je viens de contracter. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Très bien. La même chose que de l'autre côté. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Très bien. Je relâche. Je viens me repositionner. Bien assis. Buste bien droit. Je viens serrer mes poings. Je serre mes poings. Je colle mes couilles contre mon buste. Et là, je vais revenir doucement. Un bras après l'autre. En doucement. Voilà. Dos droit. Poins serrés. Uniquement. Parfait. Ça marche bien. Inspire en descendant. Je souffle en haut. Parfait. Et petit rapide. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Encore. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Parfait. Je relâche. Je décontracte. Là, j'avais les poings serrés. Donc, je décontracte bien. Parfait. Je ramène mes deux mains. Je vais fermer mes poings, mais sans serrer. Avec mes bras qui sont à peu près au niveau de mes épaules. Et là, je vais ouvrir doucement sur le côté. Et en fonction, bien sûr, de ce que me permettent mes épaules. À droite. Puis à gauche. Deux. Trois. Si j'ai des douleurs au niveau des mains, je peux ouvrir mes mains en ouvrant le bras. Parfait. Ça marche bien. On fait la même chose avec les deux bras en même temps. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Je souffle. Inspire. Je souffle. Très bien. Je continue. Ça commence à tirer dans mes épaules. C'est normal. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite. Deux. Trois. Quatre. Ça va toujours. Cinq. Si vraiment c'est trop dur, on va vous arrêter. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Allez, on essaie de tenir. Cinq. Deux. Un. Et je relâche. Super. Allez, je reprends mon biceps. Je monte sur le côté. Et j'ouvre. Je reviens. Je descends mes coudes. Je descends mes bras. Je reviens. J'ouvre. Je descends. Je descends. Je monte. Allez, on continue. Allez, bien. Les deux derniers. Très bien. Allez. Et je relâche. Allez, on décontracte. Ça tire. Parfait. Bien. On souffle quelques petits instants. Puis je vais m'appuyer. Si j'ai des accouloirs, je mets les mains sur les accouloirs. Sinon, je mets les mains sur les cuisses. En fonction de ce que vous avez. Moi, j'ai des accouloirs. Je vais m'en servir. Là, je les prends en main. Je me penche en avant. Je pousse. Et je redescends. Je pousse. Et je redescends. Très bien. Je me serre de mes bras. Pour me lever. Et j'engage le haut du corps vers l'avant. De façon à m'aider pour l'enlever. Très bien. Allez, encore deux. Et la dernière, je descends. Je reste sans m'asseoir vraiment. Je reste légèrement sous ma chaise. Je maintiens. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Très bien. Je repose. Si je n'avais pas les accouloirs, je pouvais faire ça sur mes cuisses. C'est exactement la même chose. Ça marche. Allez, décontracté parce que là, ça tire. Parfait. Bien. On va essayer la même chose maintenant, mais sans les bras. Donc, je vais pousser en avant. Alors, je peux m'aider avec mes mains. Parfait. Je prends le temps, je m'assoie. Très bien. Si je suis très à l'aise, je peux me lever mes droits. Après, si je suis moins à l'aise, je peux garder mes mains sur les cuisses. Par contre, je pense toujours à respirer. Et là, je descends, je maintiens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Je m'assoie tranquillement. Je fais contraire. Allez, on va tapoter sur les cuisses. Ça me permet de récupérer. Je reprends mon souffle. Bien. Je m'installe de nouveau. Alors, pas complètement au fond. Les bustes sont droits. Mes pieds sont toujours bien à plat. Déjà, un peu écarté largeur du bassin. Je vais mettre les mains au niveau de l'aigne. Et je vais remonter mon genou l'un après l'autre. Toujours en soufflant. Alors, je monte mon genou où je peux. Si au niveau de mes hanches, c'est douloureux, je les monte un petit peu. Si je suis à l'aile, c'est que je peux les monter plus haut. Voilà. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Et maintenant, je vais rester sur la même jambe. Allez. Tranquillement. Je souffle. Pensez à souffler. Parfait. Allez, de l'autre côté. Allez, on reprend sur notre jambe. Maintenant, je ne touche plus le sol si je peux. Si c'est possible, j'essaie de ne plus toucher du tout. Si ça va trop vite, tu es moins vite. Et puis, on fait la même chose de l'autre côté. Respirez, respirez, respirez. Important. Allez, je monte de l'autre côté. Je maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Puis l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Je repose. Allez, je le décontracte. On va pouvoir faire des petits marteaux. Bien. Et je replace. Les jambes. Bien entrer dans le sol. Le ventre. Mon dos bien droit. Très bien. J'allonge mes jambes. Non. Les bras. Pas mes jambes. Et là, je vais amener un coup d'en arrière. Je ramène. Puis l'autre. Inspire. Un bras va faire l'inspiration. L'autre bras va faire une expiration. Allez, bien. Ça marche bien. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. Et essaie de faire ça en gardant le dos le plus droit possible. Si mes épaules ne me permettent pas d'aller très loin, je vais où je peux. Ça marche ? Allez, on continue. Très important de continuer à bien respirer comme on l'a fait depuis le départ. J'essaie d'avoir mes épaules basses. Je regarde. Moins. Allez, je fais trois dernières. Deux. Bien. Et je relâche. Allez, je vais contracté un petit peu. Un petit tour en avant. Un petit tour en arrière. Et je relâche. Je laisse mes épaules basses. Je vais emmener mes coudes en arrière. Les bras sont fléchis. Je vais mettre le profil comme ça me dirait mieux. Derrière. Et j'essaie simplement d'épiter mes bras. Voilà. Alors, je vais faire l'un frais après l'autre. Donc, assis. Bien droit. J'emmène les coudes en arrière. Et je déplie. Je ramène. Un seul bras. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Deux, trois, quatre, cinq, six. Vous sentez derrière le petit muscle ici qui travaille ? C'est ce que vous recherchez à travailler. Très bien. Allez. Voilà. Les deux en même temps. Super. Et la dernière. Je maintiens. J'essaie d'avoir les bras tendus. Et là, vous sentez les muscles qui sont bien contractés derrière. Et je relâche. Et là, je vais contracter. Allez. Je vais avancer un petit peu. Allonger les jambes devant. Le vélo, le gros reposé. Je regarde ma main qui est là-haut. Je suis ma main. Et je descends. Inspire. Je reste en regardant la main. J'inspire. Je souffle. Encore. Parfait. Toujours en regardant la main. Allez. Les trois derniers. Le dernier. Parfait. Ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre côté. Je lève le bras opposé. Je regarde ma main. J'inspire. Je suis ma main avec le regard du début jusqu'à la fin du mouvement. Si ça va trop vite pour vous, on le fait plus doucement. On le fait plus doucement. On le fait plus doucement. Allez. Et trois derniers. Deux. Et je relâche. Parfait. Je viens m'asseoir de nouveau. Bien planté. Surtout veiller à ne pas être assez trop près du bord. On ne risque surtout pas lâcher. Mes pieds sont toujours dans la même position. Je vais venir, si mes épaules me le permettent, je vais venir poser juste les doigts sur les oreilles. Et monter. Le ventre est rentré, mais évidemment. Là, je monte le genou pour venir chercher le coude opposé. Je souffle. Inspire au milieu. Et souffle sur le côté. Allez. Trois derniers. Et là, je vais rester sur le même côté. Inspire. On souffle. D'accord. Parfait. Ce que j'ai fait d'un côté, je le fais de l'autre. Vous allez à votre rythme. Les quatre gardes-mous. Parfait. Et je relâche. Je le décontrate. Tout le monde va bien ? On a moins froid, hein ? Bon. On boit un petit coup. On en profite pour souffler, s'hydrater. Je vous laisse le temps de prendre ce petit moment pour vous, pour récupérer pour souffler. Et là, nous allons passer tranquillement aux étirements. Je vais me mettre pas tout à fait au bord, mais pas au fond, de façon à libérer un petit peu la glisse. Je vais garder les jambes fléchies. Allonger les jambes. Ramener la pointe de pied vers le visage. Garder le buste droit. Et je vais incliner simplement la partie haute du corps. Je vais me pivoter ici. J'inspire et en descendant mon buste droit, je vais descendre doucement sur ma jambe. Là, je suis assis sur ma chaise. Je pousse les fesses en arrière. Et je maintiens. On va sentir l'étirement sur toute la partie arrière. Je maintiens. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je reviens légèrement en inspirant. Je redescends une fois. Très bien. Vous allez bien travailler les jambes. Cinq, six, sept, huit. Parfait. Je viens attraper la jambe qui était allogée devant. Je la ramène contre mon buste qui est toujours droit. Et la pointe de pied tirée vers le sol. Je maintiens. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Encore. Deux, trois. Je remets ma pointe de pied. Quatre, cinq, six, sept. Et huit. Parfait. Je repose. Je remets ma main derrière mon genou. Je garde mon buste droit. Et là, avec ma main, je vais me servir de mon genou comme dans la pluie. Sans bouger le bassin. Et j'emmène les épaules sur le côté. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et huit. Très bien. Je reviens au milieu. Je passe de l'autre côté. Buste droit. Inspire. Je vais descendre mon buste. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Encore. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Deux, quatre, cinq, sept, huit. Parfait. Je remonte mon genou. Je maintiens. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et huit. Très bien. Je ramène la pointe de pied. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et huit. Je repose. Je viens m'appuyer sur la jambe, sur mon genou. Et je fais tourner le long du corps. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Six, sept, huit. Et je reviens tranquillement. Très bien. Tout le monde va bien ? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501